Tu as déjà entendu parler d'insémination artificielle ? Marie ! Sa renommée est internationale. Il s'est défini comme le procréateur miracle. Je suis docteur en médecine et suis généticien. Et naturellement, je suis le père de centaines d'autres enfants. Ça te plaît de vivre avec une femme qui a les larmes aux yeux chaque fois qu'elle voit un nourrisson ? Je veux un bébé à moi. Quand as-tu rendez-vous ? Dans une semaine. Et Greg a accepté ? Il va accepter. Bleu, 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 bleu. Tu as du champagne ? Tu es toujours amoureux, même si je t'ai un peu forcé la main ? Oui, un garçon. Est-ce qu'il est joli ? Je ne voulais pas. Un garçon. Elle est géniale. Chut. Les Martins attendent. Merci, Luce. Docteur Jacobson ? C'est un échantillon de sperme. Qu'un donneur m'a remis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je n'ai vu personne. Et vous ne verrez jamais personne. Dans ce cabinet, c'est moi et moi seule qui traite avec les donneurs. Oui, docteur. Je comprends, vous êtes nouvelle. Mais comprenez-vous aussi que mes patients veuillent garder l'anonymat. Et je le leur garantis. Oui, docteur. Il est difficile de commenter une découverte médicale ou scientifique. D'autant plus quand on est son découvreur. Et lorsque, bien sûr, on est aussi modeste que je le suis. L'amnio synthèse. Amnio, venant du grec amnion, appelé. Synthèse du grec également, voulant dire piqué. Cette méthode a tout d'abord été développée en Europe par... Comment s'appelait-il déjà ? Mais je veux croire qu'elle a été mise au point ici aux États-Unis par Jacobson. Et si je peux m'exprimer de cette façon, ce fut un don de Dieu. Pas seulement pour ceux qui voulaient connaître le sexe de leur enfant avant sa naissance, mais et surtout pour ceux dont les enfants auraient pu naître porteurs de tards génétiques les empêchant par là même de tout développement mental, tout en rendant très souvent précaire leur chance de survie. Et donc, extrêmement soucieux vis-à-vis de ce sujet délicat, j'ai accepté du président Ford la nomination de membre de la commission d'études sur les causes de retard mental. Et malgré tous ceux qui disent que, maintenant, puisque nous avons les ultrasons, l'amniosynthèse n'est plus d'aucune utilité, j'affirme devant vous qu'il se trompe. Dans mon cabinet, nous considérons unanimement que ces deux techniques sont inappréciables, tant elles sont utiles, pour donner aux parents ainsi qu'à nous une information complète. Parce que, et j'insiste, mesdames et messieurs, quand je fais un bébé, je veux qu'il soit absolument parfait. Et je vous prie de me croire, il en sera ainsi de vos patients. Et c'est pour cela qu'on m'appelle le procréateur miracle. Regarde-moi, regarde-moi, on va faire l'avion. Attention, le gros avion arrive. Ah, attends. Allô ? Salut Bess. Non, non, pas encore, il n'est pas rentré. Moi ? Je convoie un chargement de carottes vers l'auguste bouche d'un ange. Oui, c'est vrai, quoi ? Non, c'est le bébé d'Anita. Attends une seconde, oui, une seconde. Oh, ça y est, la porte du barrage est ouverte. Une seconde. Oui, c'est un amour, c'est un grand garçon. Alors, quelles nouvelles ? Non, bien sûr, j'écoute. Félicitations. Ça fait longtemps ? Rose est déjà au courant ? Tu parles qu'elle est folle de joie. Oh, ben, nous, on essaie. Écoute, Bess, j'ai pas le temps, le bébé s'agite, il faut que je te quitte. Ravi pour vous, je manquerai pas de le dire à Greg. Oui, je t'aime, moi aussi. Bye. Regarde-moi, c'est pas comique. Regarde cette fille ridicule qui pleure parce que la vie lui refuse un joli trésor comme toi. Un joli petit Eric aussi gracieux, aussi adorable, plutôt. Bonjour. Excuse-moi, je suis en retard. Oh, chérie, mon amour, salut. Marie, qu'est-ce que tu as ? Rien, ça va. C'est la soeur de Greg. Je viens juste d'apprendre qu'elle attend un enfant. Quoi, encore ? Non, mais attends, on arrive à combien ? 39 ! Je devrais recevoir un coup de téléphone de Sainte-Rose dans deux minutes. Eh ben alors, quand est-ce que vous allez m'offrir un petit-fils ? Vous savez encore comment on fait, j'espère ? Elle t'a dit ça ? Pas à moi, Greg. Quoi ? Elle n'est pas au courant de sa vasectomie ? Attends, tu veux rire ? Car alors, elle saurait d'une façon nette qu'elle n'aura pas de descendance, en tout cas pas de Greg, ce qui, évidemment, en ce qui la concerne, revient au même. Marie ! Non, mais arrête, je connais la suite. C'est quoi ? Téléphone à mon amie Sou. Et alors, pourquoi tu ne le fais pas ? Une simple conversation. Écoute, d'après ce que je sais, le médecin qu'elle consulte est un des meilleurs de Virginie. De toute façon, je n'ai plus de numéro. Je reconnais que j'ai eu peur de me laisser tenter. Tiens, prends-le. Si c'est tout ce qui t'arrête. Salut ! Salut ! Regarde, qui c'est ? Salut, Anita, quelle surprise ! Tu sais que tu me plais, toi ? Salut, son Altesse ! Tiens ! Je suis trop sale. Je vais prendre une douche. Appelle-la. Attention. Merci. Au revoir. Au revoir. Je suis heureuse de vous rencontrer, Sou. Je sais combien c'est dur pour vous. Je me rappelle la première fois que j'ai essayé d'en parler. C'était si intime. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde comme ça avec des étrangers. Très bien. Si je vous parle de notre histoire, vous pensez que ça vous aidera ? Oh, oui, merci. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Eh bon, allons-y. Pour commencer, c'est de moi que vient le problème. Ce n'est pas d'ovulation. L'idée première était de s'assurer que je pouvais y arriver. Bill et moi devions avoir des rapports aussi souvent que possible, pile à l'instant, et douane, pour augmenter les chances d'une maternité. Pauvre Bill. Nous avons dû nous lever à 4h30 chaque matin pour faire l'amour avant de partir au travail. Bill en a développé un réflexe pavlovien à chaque sonnerie du réveil. Vous voyez. Le sens de l'humour est une aide précieuse. Mais qu'est-ce qui sonne ? Oh, Bill ! Excusez-moi. Cochinerie de machine. Bill ! Excusez-moi encore. Je pensais qu'on avait réparé la machine à laver. Vous voulez que je jette un petit coup d'œil ? Oh non, je m'en occuperai plus tard. Un moment. Vous savez réparer ce genre de choses ? Tout ce qui est une prise de courant. Là, vous m'impressionnez. Bon, de quoi parlions-nous ? Du sens de l'humour. Ah oui, sexe sur commande. Mais c'était Béa Ja, bien avant Jacobson. Et vous l'aimez bien ? Docteur Ja ? Pour être franche, il n'est pas tout à fait le type d'homme que j'aime. Vous l'avez déjà vu ? Non. Il vaut mieux être prévenu. Il est très gros et un peu trop impérieux. Mais c'est un as. Vous avez été enceinte ? Pratiquement tout de suite. Il a collecté le sperme de Bill et a fait lui-même l'insémination. Et pour tout vous dire, ça a marché. Je suis ravi de constater qu'il n'y a pas de plan d'écherie. La persévérance, voilà ce qui compte. On se reprend, on se remet debout et toujours et encore on recommence. Eh oui ! Alors maintenant, nous allons vous faire une piqûre de dilution d'HCG, ce qui aidera à stimuler l'ovulation et à préparer votre corps. Et je vérifierai votre sperme, sa mobilité, bien sûr, sa densité. Et ce soir, après l'insémination, n'oubliez pas d'avoir un orgasme. Je... je ferai de moins mieux. Cela vous assure un effet maximum. Vous pouvez utiliser les toilettes au fond du couloir. Tu conduis bien ? Ça, c'est gentil. Pour une fille. Non, c'est vrai ce que je dis. Greg. T'énerve pas, tu veux ? Pourquoi ? Quoi ? Tu as déjà entendu parler d'insémination artificielle ? Ah, bien sûr. Je sais ce que c'est, mais si tu crois que je vais... Attends, s'il te plaît, attends, écoute. Anita, une de ses amies qui a vu un célèbre médecin et... Anita ? Anita est au courant pour nous ? Quel pied ? Qui veux-tu que je parle de tout ça, moi ? Bah, à moi, je suis ton mari. Mais tu refuses d'en parler. Parce que y'a rien à en dire. Tu vois ? Marie, je veux aussi des enfants. Mais tu risques une hystérectomie si tu es à nouveau enceinte et si tu refais une troscouche et tu peux même y rester. Écoute, ça me fait mal au cœur qu'on ait dû subir ça. Mais c'est du passé. Et rien n'est jamais déterminé. Mais tu vas demander à un autre type de faire ça, c'est... Je n'ai pas envie de faire appel à quelqu'un d'autre. Ça n'a rien de sexuel, c'est scientifique, ce sont des éprouvettes. Encore un beau charlatan. Tu trompes. Sa renommée est internationale. Tout ce qui se déroule est confidentiel. Les donneurs sont anonymes. Personne ne sait que le bébé n'est pas le tien. À le nôtre. Ouais, excepté le médecin, Anita et les autres. Ouais, personne de nos familles. Même pas ta mère. Chérie. Je vois des bébés un peu partout. En fin de compte, tu dis tout à l'heure, Florent, une fois. Au revoir. Au revoir. Aucune visite. Le docteur va vous recevoir. Entrez, entrez, monsieur et madame Bennet. Puis-je vous appeler Marie et Greg ? Oui. Je vous en prie. Êtes-vous nerveuse ? Je pense que vous l'êtes. C'est parfaitement compréhensible, car c'est sûrement la plus importante décision que vous ne prendrez jamais. J'avoue que le contraire serait tout à fait surprenant. Mais je vous demande de vous détendre, parce que je répondrai à chacune des questions que vous poserez sans tenir compte de la pertinence. D'accord ? La première question qu'on se pose en général, c'est qui donc est ce Cécile Jacobson ? Oh, c'est inutile, docteur. On vous a chaudement recommandé. Voilà qui est flatteur, Marie. Mais je veux que vous, votre mari, vous vous sentiez vraiment à l'aise et en confiance. Je suis docteur en médecine et suis généticien. J'enseigne l'obstétrique à l'université de George Washington et j'ai également fait partie de deux commissions présidentielles. Sur un plan personnel, je suis marié depuis plus de 20 ans et j'ai le privilège d'avoir sept rejetons. Sept enfants ? Vous êtes catholique ? Morbon. En ce qui me concerne, j'aurais souhaité en avoir plus, mais ma femme pense que sept enfants, c'est suffisant. Et naturellement, je suis le père de centaines d'autres enfants. Et c'est la raison, j'imagine, qui explique votre présence ici. Peut-on avoir un enfant ? Eh bien, après l'étude de votre dossier, ainsi que du vôtre, Greg, la réponse est sans aucun doute. Et je ne doute pas une seule minute que nous puissions parer à ces fausses couches. Je le savais. Et elles ne risquent absolument rien ? Absolument rien. Vous avez des périodes irrégulières associées à une déficience ovulaire qui pourrait causer quelques petits problèmes dans la conception. Et en conséquence, une fausse couche. Donc, nous déterminerons l'instant de votre ovulation. Ensuite, pour prévenir toute conception anormale, nous utiliserons des HCG et ce, en injection. C'est une des hormones produites par les femmes pour protéger la grossesse. Tout ceci est simple comme bonjour. Franchement, c'est simple. Des questions, Greg ? Comment savez-vous tout ça ? Je veux dire, vous ne l'avez pas examiné. Et je n'en ai pas l'attention. Ce n'est pas moi, son médecin habituel. En revanche, son gynécologue lui fera tous les examens nécessaires. Ah bon ? Dans ce cas, qui vous dit que tout se passera bien ? Greg, aucune action ne commencera aujourd'hui, ni même demain. Il nous faudra un certain temps pour développer un rigoureux profil clinique du cycle de fécondité de Marie. Je ne veux pas paraître brutal, mais combien est-ce que tout ça nous coûtera ? Je crois que vous trouverez mes honoraires plus que raisonnables. En particulier quand vous prendrez votre bébé serré contre vous. Bien, je vais vous donner des feuilles de température. Je veux que vous y inscriviez la vôtre chaque matin au réveil. Chaque matin sans jamais oublier. Et vous y inscrirez aussi toutes les circonstances. Si vous avez eu des rapports la nuit précédente, si vous êtes sorti, boire un verre. Faites-moi confiance. S'il y a le moindre problème, on le résoudra. Et ensuite, lorsque nous aurons d'une façon certaine d'esseler le début de l'ovulation, il sera l'heure de procéder à l'assimilation. Ce qui nous amène en conséquence tout droit à vous, Greg. Au vu de ce rapport, il est clair qu'on ne pourra pas utiliser votre sperme. Ça, je m'en doutais. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Où allez-vous le trouver ? Je veux dire, où vient-il ? D'un donneur. Un hôpital ou une banque de sperme ne pouvant fournir que des semences congelées. Pensez à une botte de légumes frais. Vous connaissez leur qualité nutritionnelle. Le sperme frais a lui aussi des qualités bien plus grandes. C'est pourquoi j'amène mes donneurs ici. Ici ? Je croyais que c'était tout à fait confidentiel. Ça l'est, ne vous inquiétez pas. Quand Marie sera en salle de traitement, mon donneur viendra me voir ailleurs. Je le paierai 20 dollars, ce qui est convenu, et en liquide, ce qui permet d'éviter toute trace. Et je recueille mon échantillon. Vous connaissez ce... ce... Parfaitement. Je comprends bien qu'une banque de sperme puisse sembler plus saine. Mais d'après mon expérience, avec l'attention qu'il faut porter vis-à-vis des maladies, j'avoue que j'ai plus confiance en des hommes que je connais. Thierry. Excusez-moi. Aurais-je mal compris quelque chose ? Vous êtes venu me consulter pour une insémination, non ? Oui. Pour vous consulter, oui. Je vois. Y a-t-il d'autres sujets que vous souhaitez éclaircir ? Non, merci. Quand vous serez prêtes, appelez-moi, je serai là. Promis. L'idée que le sperme d'un autre soit en toi m'est insupportable. Il ne fallait pas te faire faire cette vasectomie. Mais combien de fois il faudra que je m'excuse ? Tu veux me le dire ? Le Toubib disait qu'il pourrait y remédier. C'est ma faute si ça a foiré. Marie, est-ce que c'est si affreux ? Hein ? Rien que tous les deux ? Peut-être pas pour toi, c'est vrai. Tu me répètes sans cesse que c'est mon état physique qui t'inquiète. Et si tu te préoccupais de mon état affectif aussi ? Ça te plaît de vivre avec une femme qui a des larmes aux yeux chaque fois qu'elle voit un nourrisson ? Je t'assure, j'en suis malade. Je ne peux pas faire semblant de garder les enfants des autres comme s'ils étaient les miens. Je veux un bébé à moi. Provenant du sperme d'un autre ? Mais enfin, l'enfant ne serait pas à moi ? Non, c'est vrai. Ce bébé serait à nous. La paternité ne se limite pas à la provenance du sperme. Alors, à quoi il ressemble ? À ce genre de type au lycée qui met tellement d'acharnement à te dégraffler le soutien-gorge qu'il en a le souffle coupé. Oh non, il ne doit pas être aussi repoussant. Si ? Mais non, voyons. Si ça ne te fait rien d'être inséminée par un vicieux bedonant. Moi, une fois, j'ai failli me faire inséminer par un gros bedonant. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait une hyperventilation. C'est sérieux ? On se trouvait à l'arrière d'une voiture, il a perdu connaissance. J'ai été forcée de lui mettre un sac en papier sur la tête pour le rallier. Alors, excuse-moi, quand as-tu rendez-vous ? Dans une semaine, six jours. Et Greg a accepté ? Il va accepter. Tu es heureuse ? Ouais. Tu te sens comment ? Je n'ai pas eu mes règles. Et depuis quand ? 32 jours, pour l'instant. Alors, peut-être que... C'est possible. Comment tu vis le suspense ? Le suspense ? Ce coup-là, je craque ! Combien de minutes ? Une seule. Seulement une. Il est encore clair. Il ne veut peut-être pas changer de couleur tant qu'on le regarde. Non, c'est vrai. Marie a raison, il ne faut plus le regarder. Il faut qu'on sache. Vous avez soif ? C'est pas bientôt fini, toutes les deux ? D'accord, d'accord, on vient. Allez, allez, avance. Combien de temps il va falloir rester comme ça ? Mes deux globes oculaires se sont épris d'un glaçon. Tu devrais aller regarder. Très bien. Marie ? Marie ? Bah, Marie. Bleu, Marie, bleu. Bleu, 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 bleu. Eh bien, tu as du champagne. Il est bleu, c'est vrai. Parfaitement bleu. Bleu, bleu, oui. Il est bleu, oui. Il a viré au bleu. La prochaine, c'est toi. Bonjour. Bonjour. 20 dollars pour le donneur. Ah oui, très juste. Alors, est-ce que nous sommes détendus ? Oui, enfin, j'espère. Comme vous le savez, la première fois, il est assez rare d'obtenir un bébé. Oui, selon les statistiques, c'est la troisième insémination qui semble être la plus féconde en résultat. J'ignore pourquoi. Mais j'y pense. La mère a-t-elle les nerfs un peu trop tendus ? Qui, moi ? De l'humour avant tout. Vous avez des questions ? Non. Parfait. Je vais aller voir le donneur. Et je reviens vous faire l'insémination. Et ce soir, je vous le rappelle, faites l'amour avec votre mari. Maintenant, essayez de vous détendre. Merci. 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 Sou ? Sou, ça va ? Est-ce que tu m'emmènerais chez le docteur ? Qu'est-ce que tu as ? Non, pas encore une fois. Quoi ? Quoi ? Je... Saigne. Une fois qu'on y sera, tu téléphoneras à Bill ? Naturellement. Ne laisse surtout pas de message s'il n'est pas rentré. Je ne veux pas le paniquer. Sou, tout se passera bien. Oh, Marie. C'est par là, chambre numéro 3. Ah, bien, bien. Merci. Merci. Je ne pense pas qu'il y ait matière à s'en faire. Mais si les saignements réapparaissent, je veux vous voir. Faites-moi confiance, je viendrai. Bill. Ça va, chérie ? Maintenant, oui. Tu es sûr, ça va ? Bien sûr, ça va. Merci, docteur. Allez, laissez-moi écouter un instant si le cœur bat. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Depuis quand êtes-vous enceinte ? Depuis 13 semaines. Pourquoi ? Il n'y a rien qui puisse vous alarmer. Répondez, docteur. Eh bien, il nous arrive fréquemment de ne pas entendre battre le cœur du fœtus. Vous n'entendez rien ? Sou, je vous en prie, essayez de vous détendre. La prochaine fois que Jacobson vous fait passer une échographie, demandez-lui de compter les battements du cœur pour vous, d'accord ? D'accord. Docteur, les Castellanos sont en salle 2. Préparez ça, je vous prie. Ah, voilà, Junior, vous le voyez ? Ah, tu le vois, chérie ? Non, je ne suis pas sûr. Là, tout en haut, là, il y a sa tête, là, un bras. Ah, le gardement, on dirait qu'il suce son pouce. Il ? Ses positions éclairées. Ah, tenez, là. Oui, mais je n'en suis pas sûr. Vous voulez compter les battements ? Oui. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Vous voyez le pouce ? Bi, 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 bi. 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 Ah, ça y est ! Oui, je le vois, il est là. Tu le vois aussi, chérie ? Je crois. Ah oui, 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 ça y est, je le vois. Oui, je le vois. Est-ce qu'on peut avoir une autre photo ? Avec grand plaisir. Vous voulez bien allumer ? Tout de suite. Voilà, ça va mieux maintenant ? Tu parles, grâce à vous. Il y a un autre point dont nous devons encore parler. Il faut qu'on décide d'une date pour la myosynthèse. Une date ? Mais pourquoi ? Ce n'est qu'une précaution. Une échographie ne donne pas toutes les informations dont nous avons besoin. Seul, une amnio peut nous confirmer que tout va bien. Bon, nous allons en parler. Sue, il s'agit de votre corps. Mais il est vrai qu'il n'y a pas de risque majeur en la circonstance. Jacobson est très certainement un expert en myosynthèse. Cela dit, à moins que vous ne soyez prête à avorter s'il y a un problème, je crois que... Non. Dans ce cas, alors, je n'en vois pas l'intérêt. Nous jouons les oreilles indiscrètes ? Oui. Vous l'entendez ? Vous dites que le cœur du fœtus battait. Vous l'avez vu ? Oui. Oui, nous l'avons vu sur l'écran d'humanitaire. Je veux dire... Oui, il battait, ça faisait bi, 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 bi. Et vous, vous n'entendez rien. Si je vous recommande un spécialiste en échographie, vous irez le consulter ? Oui, mais quand ? Demain. Aujourd'hui. Alors, comment va-t-on ? Bien. J'ai pris du poids, mais j'ai aussi mangé un peu plus. Ça doit être l'anxiété. Oui. L'attente de la conception n'est rien comparée à celle de l'accouchement. Mais les HCG améliorent nos chances. Alors, dans huit jours... Oh, ça oui, je serai là. Ah, vous voyez. Rappelez-moi pourquoi vous êtes là. On ne vous l'a pas dit. Que voyez-vous ? Je ne vois strictement rien. Aucune obstruction intestinale, ni dans d'autres organes. Mais si je savais pourquoi je fais cet examen, ça m'aiderait un peu. Elle est enceinte. Là. Vous voyez ? Tenez, le voilà. Et là, on aperçoit sa tête. Et là, il y a un bras. Et si vous regardez bien, vous pouvez compter ses battements. Tenez là. C'est l'intestin, pas un fœtus. Et autant que je puisse voir, ceci n'est que de la matière fécale. C'est l'intestin. Bonjour. Un petit cadeau. Qu'est-ce qui ne va pas ? Le bébé ? Je crois que je l'ai perdu. Oh, ma chérie, courage. Si tu savais comme je suis triste pour toi. Enfin, voyons, il doit y avoir une... Il y a sûrement une erreur, voyez. Enfin, regardez. Voilà, regardez, on vous a apporté un paquet de clichés. Ce médecin est le plus grand spécialiste en la matière que je connaisse. Vraiment, je regrette. Vous n'êtes pas enceinte et sauf erreur de sa part, vous ne l'avez jamais été. Oh, je vous en prie, voyons, c'est ridicule. Regardez-là. Je ne le suis peut-être pas maintenant, mais... mais nul ne peut dire que je n'étais pas avant. Je le sais tout de même. Je le sais, moi. Est-ce que Jacobson continue sa prescription d'HCG ? Oui, pour la vitalité de la grossesse. Pourquoi ? J'imagine que... Écoutez, il est important que vous sachiez un certain nombre de choses. Certains oestrogènes sont connus pour donner des tests faussement positifs. Et ils peuvent engendrer d'autres symptômes de grossesse telles que ballonnement ou prise de poids. Dois-je comprendre qu'il y a d'autres gens dans le même cas que nous ? Il y a eu plusieurs autres cas. Bon sang. Écoutez, d'après moi, vous pouvez procéder de plusieurs façons. Vous pouvez... vous pouvez ne jamais retourner chez Jacobson ou vous pouvez le revoir et lui parler de ce qui s'est passé. Ou aller le revoir comme si rien ne s'était passé. Mais pourquoi faire ça ? Pour entendre ce qu'il va nous dire. Vous êtes une vraie bénédiction pour mes statistiques, madame. Je... Je ne sais pas quoi dire. Merci docteur, merci infiniment. Oh, voyons. Plutôt merci à vous. Oh, c'est pas vrai ! Vous êtes rayonnante, absolument rayonnante. La grossesse vous va bien, Marie. Votre attention, je vous prie, je vous présente Marie-Bénette, notre nouvelle future maman. Merci. Merci. Merci beaucoup. Jack, c'est Marie. Greg est là ? Oh... Non, non, ça fait rien. Je te l'aurai plus tard. Ouais, entendu. Merci. Bonjour, Marie. Sois à l'appareil. Pardon de ne pas t'avoir rappelé, mais... Mais... Je ne sais pas quoi dire. Je suis... Appelle-moi, il faut que je te parle. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Oh, Marie. C'est pour toi les félicitations. Je n'avais pas l'intention de te le dire, j'étais même pas certaine de passer aujourd'hui après ce que tu as enduré. Oui. Je t'en prie, entre. Je crois qu'il fallait que tu sois au courant et particulièrement avant d'aller parler à Greg du bébé. Mais j'ai vu mes analyses. Moi aussi, j'avais vu les miennes. Mais le docteur Mason a dit que les HCG peuvent te faire croire que tu es enceinte. Tu t'es sentie ballonnée ? Oui, un peu. Tu as pris du poids ? Oui, un petit peu, mais c'est normal, non ? Marie, si moi je n'étais pas enceinte, alors que je l'étais pour Jacobson, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour m'en donner l'apparence... Quelle apparence ? Mais pourquoi il ferait ça ? Ne te méprends surtout pas sur ce que j'essaie de... Tu comprends ? On est amis et tout ce que je veux, c'est que tu saches. Je voulais surtout t'informer. Sois vraiment sûre. J'en suis tout à fait sûre. Toi, tu es sûre que tu n'es pas enceinte ? D'après les gynécos, je n'ai jamais été. Bien, voyons comment Junior se porte aujourd'hui. Bill, voudriez-vous éteindre, s'il vous plaît ? Ça y est, le voilà. Plus grand et plus remuant que jamais. On va compter ses battements, attention. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Vous avez senti ? Non, peut-être pas encore. Il a besoin de grandir un peu avant que vous puissiez sentir un coup de pied comme ça. Bill ? Docteur, il faut que nous parlions. Oui, entendu. Je crois que je... Bon, je vais être franc avec vous. Mais je vous en prie. On nous a affirmé que Sue n'est pas enceinte. Qu'elle n'est pas enceinte ? Mais grand Dieu, qui vous a dit ça ? C'est un spécialiste en échographie indépendant. Le docteur Mason l'a confirmé. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à cette conclusion. Vous l'avez vu vous-même. Ce qu'on a vu, ce sont des formes. Vous avez dit que c'était un bébé. Oh, voyons Bill. Rappelez-vous, en biologie, vous étiez le premier quand nous étions au lycée. Vous savez à quoi ressemble la fœtus ? Bon, mais très bien. Si c'est le seul moyen de vous apaiser, on peut regarder à nouveau, d'accord ? Si vous l'examiniez, peut-être en serait-on plus ? Si vous voulez attendre un peu pendant que je fais une insémination ? On vous attend. Eh bien... Je ne sais pas, je... Bill ? Alors, si ça ne vous dérange pas, je souhaiterais lui faire une autre échographie. Bien. Qu'y a-t-il ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Je vois de la matière fœtale. Il y avait vraiment un fœtus. Comment ça, il y avait ? Et son examen interne, qu'est-ce que ça a donné ? C'est équivoque. Oui, comment ça ? Précisez. Eh bien, il y a certainement des signes de grossesse, mais j'ai peur de ne... C'est très curieux, je n'arrive plus à trouver le bébé. Ah, mon Dieu ! Pourtant, il était là. Il est encore une heure. C'est possible, oui, mais ça n'est pas certain. Ce genre d'équipement est assez délicat. Avec tout le respect que je vous dois, vous comptiez tout à l'heure les battements de cœur de Junior, vous amusant de son coup de pied, alors que maintenant vous ne voyez que de la matière fœtale. Oui, c'est assez déroutant, mais il y a également des précédents. Mon Dieu, je comprends que cela vous bouleverse tous les deux. Y avait-il un bébé ? Oui ou non ? Mais bien sûr, avant il y avait un bébé. Vous pouviez voir son petit bras et sa petite tête. Et on a marre. Écoutez, pardonnez-moi, je suis navré. Je ne veux pas que vous en soyez bouleversé davantage, ni que ça vous cause de préjudice. Écoutez, je voulais vous le montrer comme la dernière fois, mais le fœtus est semble-t-il résorbé. Ah oui ? Après 14 semaines ? Bien sûr, comme un quelconque hématome. Un hématome ? Là, vous vous moquez de nous. Bill, Sue, soyez sûr que je comprends à quel point ça vous bouleverse. Je vous en prie, soyez gentil. Épargnez-nous, je vous prie, ce beau discours sur les pauvres pleurnicheuses. Sue ? On va s'occuper de lui. S'il s'imagine qu'il va s'en tirer comme ça, je te jure devant Dieu, et peu importe ce que ça coûtera, peu importe le temps que ça prendra, mais ce type, je te jure, il va le payer. Chérie ? Ne me regarde pas, je t'en prie, s'il te plaît. Quand je pense à ce qu'il t'a fait endurer, et comment on peut faire un truc pareil ? Et ce type se fait appeler docteur. Je vais engager le meilleur avocat spécialisé dans les fautes professionnelles de l'état de Virginie. Bonsoir. Bonsoir. Viens, viens, entre. Comment est-ce que tu vas ? Oh, je sais, Eva. Juste après mes fausses couches. Ça n'a jamais été ? Une fausse couche. Excuse-moi. Je suis vraiment enceinte. J'en suis heureuse. Comme symptôme, j'ai dénausé le matin. Marie, ça n'est pas la peine de me convaincre. J'ai tenu à passer pour voir si tu voulais quelques habits pour ta grossesse. Ça nous évitera de dépenser de l'argent. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Et voilà. C'est le tien. Je suis ravie, tu as l'air vraiment heureuse. Je le suis. C'est vrai, comme une folle. Alors, qu'est-ce que Greg a dit ? Il ne sait rien pour l'instant. Sue, si d'après toi, il ne s'agit pas d'une fausse couche, tu peux me dire ce que c'est ? Il ne s'agit pas d'une fausse couche, Marie, pour la bonne raison que je n'étais pas enceinte. Quand nous sommes retournés voir Jacobson en lui donnant le diagnostic d'un spécialiste en écho, que le docteur Mason a confirmé disant que je n'étais pas enceinte, d'un seul coup, il s'est montré incapable de voir le fœtus. Il a peut-être simplement commis une erreur ? Naturellement, il a commis une erreur. Peut-être même qu'il a fait avec toi la même erreur qu'avec moi. Toi non plus, tu n'es peut-être pas enceinte. Oh, pardon, désolée, je ne voulais pas te faire de peine, mais je ne tiens surtout pas à ce qu'il te fasse ce qu'il m'a fait deux fois de suite. Sue, j'apprécie ton amitié pour moi et je comprends la douleur que tu portes en toi, mais cet échange, cette discussion, ces émotions, ces doutes, ce n'est pas très bon pour moi, ni pour le bébé. Oui, consulte un autre expert. Et c'est tout ce qu'on firme selon tes soins, ce que j'espère très sincèrement. Envoie-moi un faire part. Oui, c'est toujours bouleversant quand un événement de ce genre se produit, en particulier quand il s'agit d'une amie, mais rappelez-vous que chaque cas est différent. Alors, si vous continuez à avoir la foi et de la patience, bientôt, vous et votre bébé, vous vous retrouverez là-bas parmi tous mes autres comptes de faits à succès. Merci, docteur, excusez-moi si je vous ai importuné. Vous plaisantez. Maintenant, pensez positif. Jurez. Je vous raccompagne, j'ai un autre rendez-vous. Merci. Au revoir, maman. Au revoir. Une marche. Une marche. Rien. Et les deux dernières. Encore une marche. Et la dernière. Dernière. Alors, et maintenant ? On est dans le salon, c'est bien ça ? Bon, et maintenant, on fait quoi, au juste ? Encore une seconde, ça vaut le coup, je te promets. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Tadam ! C'est quoi tout ce décor ? L'éla carte. Madame Gregory James Bennett se fait une joie de vous annoncer qu'elle attend un enfant. Pour de vrai. Oh, bon Dieu, Marie, je sais pas quoi dire. Tu es toujours amoureux. Ah oui. Même si je t'ai un peu forcé la main. Oui. Tu es heureux, au moins ? Tu parles que je suis heureux. Et toi, est-ce que ça va ? Oui, très bien. Tous les deux. C'est pas vrai, non, mais regardez-la. Attends, attends. Qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles qui ? Ah, bonsoir, Rose. Greg voudrait vous parler, oui ? Passe-la-moi. Maman ? Marie est enceinte. Ouais, oui. Depuis combien de semaines ? Oh, six semaines. Six semaines. Oui, oui, elle se porte très bien. Tu te portes bien, au moins ? Je vais bien, oui, vraiment très bien. Elle se porte, elle se porte très bien. Oui. Maman, je te rappelle demain. Je lui dirai au revoir. Parfait, j'aperçois sa tête. Attention, Marie, poussez. Pousse, mon amour. Pousse. Allez. Poussez. Stop, arrêtez, arrêtez de pousser. Ça y est, votre bébé a sorti la tête. Oui. Je veux pousser, je veux pousser, je veux pousser, je veux pousser, je veux pousser. Ne poussez pas, Marie, non, arrêtez. On va lui laver son gîner. Ensuite, je vais couper le cordon. Bon, Marie, je veux que vous poussiez juste un peu. Prêt ? Attention, poussez. Vas-y, il y a un petit effort. Excellent. Maintenant, Marie, arrêtez. Ne poussez plus, on est prête. Oui. Oh, mon Dieu. J'ai un garçon. Un garçon. Un garçon. Est-ce qu'il est joli ? Il est pas. Un garçon. Elle est géniale. Chut, rien, tout va bien, oui. Salut, papa. Ça, ça doit être moi. Oui. Alors, bienvenue, Jessie. Chut. Hé, fiston, salut. Tu avais raison. Sur toute la ligne. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon amour. Il est magnifique. Oui. Tu es le père d'Elfis, non ? Mon cœur. Mais ça me gratte, papa. Je le sais, mais il faut quand même que tu le portes. Maman me le fait pas porter. Oh, à mon avis, tu te trompes. Tu dois certainement parler d'une autre maman. Et pourquoi tu dois le porter ? Parce que j'ai un strab... Stra... Strabisme, exact. Et si tu veux que ton oeil paresseux apprenne à faire sa part de travail, tu dois devenir pirate quelques mois. Toi aussi, tu es devenu pirate avant ? Quand j'étais petit. Non, mais j'avais un appareil dentaire. Il faudra que j'en ai un, moi aussi. Oh, mon vieux de grâce, non. Non, seulement si tu as un peu de chance. Dans ce cas, tu deviendras pirate avec une bouche en métal. Yeah ! Je te mange ! De l'exciter ! Comment ça, l'exciter ? Comment ça, l'exciter ? C'est lui qui me pousse à bout. Ah non, il m'a eu, je suis démolie. Il m'a mis KO pour le compte. Un, deux, trois. Un, deux, trois, ouais ! Ah, trop beau en parlant de compte. Va donc chercher ton cahier de calcul. Tout de suite ! Madame Nurtzel a dit de lui qu'il était doué. Telle mère, tel fils. Il est mat ? Il doit pas tenir sa loi. Il a toujours refusé de s'expliquer. Il ne nous a pas laissé le choix. Nous allons donc aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. C'est donc aujourd'hui que le docteur Jacobson a comparu devant la commission médicale pour répondre aux accusations de fraude portées contre lui par ses anciennes patients. Craig ? Le docteur Jacobson et son avocat ont refusé de répondre à toutes les questions. Craig ? Quoi ? Regarde, Sue et Billy passent à la télévision. Tu te rappelles, Sue ? C'est elle qui a offert à Jess le kangourou. Ça fait plus de cinq ans que je lui ai parlé et elle a pas dénié m'appeler quand Jess est venue au monde. Est-ce que l'utilisation du HCG entraîne un faux état de grossesse comme le prétendent les patientes du docteur Jacobson ? Pour nous en rendre compte, j'ai été volontaire pour une série de piqûres de HCG. Alors, au bout de quelques jours, j'ai eu recours aux tests classiques de grossesse comme ceux que vous utilisez chez vous. La réponse fut nette. Félicitations, vous êtes enceinte. Mais de quoi est-ce qu'il parle ? On peut donc aisément imaginer... Tiens, voilà le calcul. Très bien, regardons ça. Alors, faux, faux, faux. Ça me rend malade. Comment ils ont pu faire une chose pareille ? Marie, qui a fait quoi ? Sue et Bill. Ils sont en train d'accuser le docteur Jacobson tout ça parce qu'elle n'a pas eu de bébé. Alors, bien sûr, ils leur font responsable. C'est costaud quand même d'avoir réussi à rendre ce mec enceinte. Greg, c'est grâce à lui son âge, Jesse. C'est ici. À mardi. Au revoir. Je peux vous renseigner ? Oui, j'aimerais retrouver le docteur Cecil Jacobson. Ce n'était pas son cabinet ici. C'est exact, mais ça fait plus d'un an qu'il l'a quitté. Bon, alors, est-ce que vous pouvez me dire où je peux le trouver ? Malheureusement, non. Je crois qu'il a ouvert un cabinet dans l'Utah. Mais vous pouvez essayer à la commission médicale de Richemonde. D'après ce qu'ils disent à la télévision. Tant que vous soyez prêtes à témoigner, c'est bien ça. Merci à vous. Le voilà, le voilà ! Docteur Jacobson, vous vous souvenez de moi, je suis Marie Bennett. Ça fait longtemps que j'essaie de vous joindre. Je veux que vous sachiez que vous avez tout mon soutien. Su ? Marie ? Bill, tu dois te rappeler, Marie Bennett. Ah oui, bien sûr, c'est très gentil à vous de nous apporter votre soutien dans cette épreuve. Je crois qu'elle est là pour Jacobson. Après, ce qu'il a fait pour moi, c'est bien normal. Oui, bon, nous devons aller prendre nos places. Vous faites une erreur. Et ceci en est la preuve. Su, tu n'as pas regardé ça. Écoute ce que je te dis, chérie. Je te promets que ça va aller. Garde ma place. Vas-y. Oh, ton fils est beau à croquer. Le bien qu'a fait Jacobson pour un petit nombre ne pourrait effacer le mal qu'il a osé faire aux autres. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait de si mal ? Il s'est joué de nous. En tout cas, pas de moi. Il a toujours dit que j'aurais un enfant. Eh bien, j'en ai eu un. Et il a également dit, si ça ne fonctionne pas, je ne veux pas de pleurnicheuse. Tu te rappelles ? Comment pourrais-je oublier ? Oh, Su, il a fait de son mieux, c'est tout. Bon, parfois, certains aspects ont présenté quelques désagréments à cet examen. J'ai sié d'atteinte de strabisme. Il a un œil à tonne. Mais est-ce une raison pour l'accabler de reproches ? As-tu eu l'occasion de remarquer qu'il y a d'autres enfants avec un bandeau sur l'œil ? Non, explique-toi. Il y a eu pas mal de rumeurs. Et à propos de quoi ? Il y a eu procréateur miracle. Dites-moi, docteur Jacobson, pourrions-nous connaître le pourcentage de succès obtenu après le traitement à l'HCG ? En ce qui concerne les cas qui ont eu besoin d'injection HCG pour entraîner une bonne ovulation, le pourcentage de fécondation dépasse fréquemment 50%, dont plus de la moitié arrive à terme. Celui que vous voyez est le docteur Jacobson. Après trois jours d'audience, il a lui-même rendu son autorisation lui permettant d'exercer la médecine en Virginie. Rebondissement dans l'affaire de ce médecin qui se nomme lui-même le procréateur miracle. Le procureur général a fait aujourd'hui une déclaration pour le moins surprenante. Selon ses dires, le docteur Jacobson pourrait aussi avoir utilisé son propre sperme pour effectuer les inséminations artificielles. C'est un mensonge ! Je m'inscris en faux contre ces accusations. Mes donneurs figurent sur un programme informatique, mais il est confidentiel. Et je vous jure qu'il le restera, car je l'ai promis à mes patientes. Maintenant, excusez-moi. Merci. Est-ce qu'on peut le croire ? Mais il n'a rien fait du tout. Bon, alors pourquoi ils lui ont piqué son autorisation ? Tu rigoles, il l'a plutôt lui-même donné volontairement. D'accord, ça va, peu importe. Oh, chérie. Oh, Marie, je t'en prie, essaie d'oublier ça. Mais comment je fais, hein ? Comment veux-tu que je n'oublie pendant que... Quoi ? D'accord, écoute. Si jamais je découvre que Jacobson était le donneur, j'arrête tout. Tu veux bien ? Tu me le promets ? Promis. Tu me le promets ? Tuònige ? Tu ne le promets ? Madame Bennet, Peter Fuller, procureur. Enchantée. D'abord, sachez combien nous sommes sensibles à votre volonté de témoigner. Le fait que vous vous soyez portée volontaire… Monsieur, excusez-moi, témoignez. Je suis venu là parce qu'on m'a dit que vous pourriez me donner des informations. Oui, je vois. Et quel genre d'informations recherchez-vous ? Des informations sur le docteur Jacobson, sur son programme d'insémination. Vous étiez une de ces patientes ? Madame Bennet, si vous n'avez pas envie de témoigner, personne ne vous y force. Oui, j'étais une de ces patientes il y a maintenant six ans de ça. Vous dites six ans ? Et je ne sais comment, mais il me semble qu'on vous ait raté. Et il y en a d'autres dans mon cas ? Dans votre cas, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Madame Bennet, nous sommes confrontés ici à un cadeau droit très complexe. Je ne suis pas autorisé à vous fournir plus d'informations que je ne le suis à en fournir aux autres. Si vous avez plusieurs questions à poser sur le docteur Jacobson et son programme d'insémination, pourquoi n'allez-vous pas les lui poser ? Oh, j'ai essayé, mais personne n'a dénié me parler. Ça n'a pas été simple pour moi de venir, étant donné mes sentiments pour le docteur Jacobson. Ah oui, c'est-à-dire ? Il a fait un miracle, notre fils. A-t-on prouvé qu'il a fait toutes ces choses, utiliser son propre sperme ? Madame Bennet, si vous avez le moindre doute sur la paternité de votre fils, c'est très facile à confirmer. Et comment ? Avec une analyse génétique. Voilà. Prêt, Jessie ? Oui, je suis prêt. Ouais ! Un petit discours, vas-y Jessie. Disparais, œil de corsaire, et toi aussi en biopie. Ouais ! Allez, maintenant le gâteau vous attend. Ouais ! Ça va être moi le preuve. Non, c'est moi. Pas un mot. C'est loin d'être réjouissant, mais on doit prendre une décision. Non, on ne prend rien. Greg, réfléchis. Si plus tard Jessie contracte une maladie qu'on aurait pu prévenir, si on avait eu plus d'informations sur le donneur, un truc comme son strabisme, mais en pire. Dis-moi, tu connais toutes les maladies que tes parents ont eues ? Son en biopie qui te dit qu'elle ne vient pas du côté de ta famille, comme on ne saurait rien sur les antécédents du donneur envoyé par Jacobson si jamais on le trouvait. Il faut absolument qu'on sache, on le doit, Jessie. 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 D'accord, d'accord. On le doit à chacun de nous. Ce type t'as violé, toi aussi. D'abord, tu ignores tout de ce qui s'est vraiment passé. Mais voilà pourquoi, cette analyse est capitale. Ensuite, tu veux bien m'écouter ? Si ce que tu crois s'est réellement passé, ton émotion est-elle plus importante que le bien-être de Jessie ? Est-ce qu'on peut continuer la fête à présent, s'il te plaît, chérie ? Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté que je vienne. Je suis ravie que tu sois là. Je n'étais même pas sûre que tu habites encore là. On n'a pas les moyens de déménager, les honoraires d'avocat. Et naturellement, je guette toujours la maternité. Est-ce que ça a marché ? Non. Mais je n'ai plus jamais été faussement enceinte comme je l'ai été. Pour toi, il n'y a aucun doute, il a menti. En ce qui me concerne, bien sûr. Pour toi, je souhaite fort de me tromper. Moi aussi, je le souhaite. Marie, est-ce que tu tiens vraiment à savoir ? Si je ne découvre rien et si jamais il arrive quelque chose à Jay, je… Mais si je découvre quelque chose et que ça change le comportement de Greg… Marie, tu te sens comment ? Quand je pense au docteur Jacobson et à sa lumière douce, à sa musique languissante, à sa recommandation de faire l'amour avec Greg… Ce sera difficile de vivre avec ça. Alors que te reste-t-il comme choix ? Pourquoi, maman ? Je te l'ai déjà dit, mon cœur. Les docteurs veulent te faire une prise de sang pour comprendre pourquoi tu es enrhumée. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais cette tête ? C'est rien. Rien du tout, mon cœur. Maman est fatiguée, c'est tout. Ça va ? Oui. Allez, viens jouer avec moi ! Allez, viens ! Doucement ! Doucement, les enfants ! Bonjour, ici Coyotré, votre disque jockey pas terminé qui appelle… Cécile, 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 vilain garçon ! On va te mettre au frais pour tout ce que tu as fait à ces femmes ! Cécile, t'es vraiment super ! Laisse-moi t'examiner, mon bébé. Oh docteur, êtes-vous là ? Ah, mademoiselle… Je sais. Bonjour, je… Oui, Marie-Bennett à l'appareil. Je vous appelle pour les résultats de la prise de sang de mon fils. Oui, oui, oui. C'est ça. Oui, oui, je comprends. Je vous remercie. Oui, oui, je comprends. Qu'est-ce que vous avez à râler, les mignonnes ? C'est vrai quoi ? Vous avez ce Jacob Sol, le génie de la science médicale. Il utilise même ses propres ingrédients pour vous mettre enceinte. Oh, bien sûr, s'il ressemblait à Freddy Krueger… Ou alors s'il ressemblait à Tom Cruise, elle prendrait peut-être un abonnement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma jolie ? Bonjour, je suis une des mères qui est hébernée. D'abord, le docteur Jacobson n'a jamais fait de test de dépistage de maladie. Et mon enfant a de sérieux problèmes de santé. Et ensuite, il est le père de très nombreux enfants. Bien sûr, disons au bas mot, 75. Et alors ? Et alors ? Je fais quoi, moi, le jour où mon fils ramène une petite amie à la maison ? Je lui demande si elle n'est pas le produit de l'insémination artificielle ? Je n'avais pas pensé à ça. Moi, je ne fais qu'y penser. Je comprends. Ce type est peut-être un génie en médecine, mais il est irréfléchi, cruel et définitivement pêche. D'accord, petite dame, vous vous êtes exprimée. Oui, monsieur, mais avez-vous saisi ? À la radio, à la radio, non mais t'es dingue ! Ça va, je t'ai dit que je regrettais. Ah oui, t'as pas pu t'en empêcher, ça te démangeait trop. Bon, ce qui est fait est fait. T'as trouvé ce que tu voulais, l'affaire est close. C'est impossible. Tu me l'as promis. Mais enfin, il m'a violée ! Je te demande pardon, ce mec que t'as violée, c'est toi qui est allé le voir. Non mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est ma faute, alors que c'est moi la victime ? Mais peut-être que si tu avais été présent sur le lieu de... Tu dérailles complètement. C'est toi qui dis ça. Toi qui ne fais jamais face à la réalité, je rêve. Toi qui te vends constamment en disant voici mon fils, exactement comme s'il était le fruit de l'Immaculée Conception. T'as raison, maintenant c'est mieux. Chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression de regarder Jacobson en face. Hein ? Et quand je dois t'imaginer avec ce porc gluant. Mais moi j'ai pas besoin d'imaginer, parce que j'y étais, tu te rappelles ? C'était moi et pas toi, allongée dans la salle de traitement en subissant sa respiration fétile pendant qu'il minoculait une partie de lui en moi, sans m'avoir demandé mon consentement. Entendu, c'est d'accord, je veux bien, il ne m'a pas forcée, mais cette ordure m'a trompée. Comme si j'avais été une fillette de 12 ans devant un vieux monsieur libidineux, disant viens ici ma chatte, laisse l'oncle Cécile Jacobson te faire du bien. Ce qui nous donne quoi, Marie la vengeresse ? Non, la vengeance, je m'en fiche complètement. Alors laisse quelqu'un d'autre témoigner, il y a plein d'autres femmes. C'est hors de question. Même si Jessie en souffre ? Il souffrira pas. Tu peux l'assurer ? Oui, je peux aller témoigner, déguiser, comme ça on n'en connaîtra pas. Greg, je t'en prie, est-ce que tu peux essayer de comprendre ? Cet homme savait qu'on était complètement désespérés. Ça va, que j'étais moi désespérée. Il s'est servi de mes espoirs, de mes rêves les plus intimes et qui plus est de mon corps. As-tu la moindre idée de ce que moi j'ai pris devant ça ? J'ai dit non. Greg, Greg ! Tu as fait ce que tu as voulu depuis le début. D'abord, tu as voulu avoir un bébé même au prix de ta vie. Ensuite, tu as voulu la vérité pour le bonheur de Jessie. Et là, tu veux témoigner contre Jacobson, peu importe qui ça touche. T'as pas oublié ce que tu disais ? Si nous n'avons pas de bébé, nous le regretterons. Eh ben ça aussi, Marie. Tu vas regretter ça aussi. Et puis, c'est ça, tu vas! Je veux t'en m'en faire ta vie parce que tu as voulu être bonnes. Tu ne has découvert que tu es fémini. Leo, T��, c'est une voix qui n'a pas tout du monde. Tu vas démarre, je te démarre. Dieu, tu vas bien. Je t'alors pas tout de suite. Je te démarre, tu vas bien. T'as pas, tu vas... Tu vas, tu vas démarre, tu vas... Tu vas y tu vas... Tu vas démarre, tu vas... ... Te vas, tu vas démarre, tu vas toute... ... Tu vas démarre, tu vas y vas démarre. Marie, tu vas bien ? Je vais y aller. J'ignore encore ce qui se passera. Greg et moi, on ne s'est pas fait de cadeau. Je veux le rencontrer face à face. Je veux le regarder dans les yeux exactement comme je te regarde. Et je veux lui demander comment avez-vous osé à moi, à toi. Monsieur Jacobson, je vous en aide, vous serein. Ce que je sais, c'est que Dieu mettez-moi que je n'ai jamais menti volontairement à mes patientes. Seigneur, qui est ce groupe-là de soupe ? Quelqu'un devrait faire un film sur la vie de ce dingue. Ah, si c'est le cas, j'irai le voir. J'ai un titre, le sperminator. Pardon, désolé, c'est en si j'ai l'humour noir. En mode utilisé de façon intensive par le docteur Jacobson, lequel est accusé par plusieurs de ses patientes de leur avoir fait croire à leur maternité, alors qu'en réalité, il n'en était rien. Lors d'un précédent reportage, nous vous avons démontré l'imprécision d'un diagnostic de maternité après un traitement de plusieurs piqûres de l'hormone HCG. Cette hormone présente dans les urines d'une femme supposée enceinte... De quoi j'ai l'air ? Tu es méconnaissable. Je suis à bout de l'air. Oh, regardez, un autre son de cloche. Je savais que mon sperme était simple, parce que je n'ai jamais dormi avec personne d'autre que ma femme depuis 30 ans. De quoi sert la monogamie si les jeunes sont mauvais ? Son fils a été atteint de strabisme. Il devait porter un bandeau. Vous avez une photo de lui ? Oui. On dirait qu'ils sont frères et sœurs. Ils sont frères et sœurs, c'est sûr. Est-ce que ça fait de nous des parents ou des relations ? Je ne savais pas qu'on pouvait être aussi désaxés. Madame Smith, a-t-il été un moment en question avec le docteur Jacobson de mêler le sperme de votre mari au sperme d'un donneur et ensuite de vous inséminer avec ? Non, jamais nous n'aurions permis une telle chose. Nous aurions pris congé de docteur à la demi-seconde suivante. Il y avait-il une question précise qui vous préoccupait, madame ? Nous nous posions différentes questions. Nous voulions surtout savoir si, oui ou non, notre enfant aurait le même père que le fils de notre voisin. Que vous a dit le docteur Jacobson ? Je me rappelle qu'il disait qu'il devait y avoir environ 50 donneurs qui seraient soit étudiants en médecine, soit séminaristes et qu'ils seraient capables de choisir parmi ce large groupe celui qui partagerait avec mon mari un plus grand nombre de caractéristiques. Monsieur Blake, quelque temps après la naissance de votre enfant est-il exact que vous ayez décidé d'avoir à nouveau recours à l'insémination artificielle pour en avoir un second ? Oui, en effet. Bien. Et en ce qui concerne ce second enfant, est-ce que vous et votre femme avez discuté sur le fait de réemployer ou non le même donneur que vous aviez utilisé pour le premier ? Oui, puisque la santé du premier nous a posé quelques petits problèmes et nous avons décidé qu'il serait préférable d'utiliser un autre donneur. Devons-nous comprendre que ces petits problèmes étaient héréditaires ? Oui. Il s'agissait de problèmes d'hérédité. Madame Castellano, pourquoi n'avez-vous pas fait d'amniosynthèse ? Parce que mon gynécologue qui s'appelle Monsieur Mason ainsi qu'un autre grand spécialiste en ultrasons m'ont tout deux confirmé que mon utérus était vide et de taille normale. En d'autres termes, l'amniosynthèse était inutile puisque vous n'étiez pas enceinte. C'est exact. Et je n'ai jamais été enceinte. Bien. Madame Jones, quand le docteur Jacobson vous a dit qu'il avait le complément parfait de votre mari, qu'avez-vous alors compris ? Mon mari est irlandais. Il mesure 1m75, il est musclé, il fait 80 kilos. Je vois. Avez-vous supposé que le docteur Jacobson faisait référence à une apparence physique ? Marie-Bénette. Madame Jones ? Oui, bien sûr. Cependant, vous avez déclaré qu'il vous avait dit que le donneur était étudiant en médecine, pratiquant, marié et père de famille doté d'aptitudes pour la musique et les maths et qu'aucune infection ne polluait le sperme. C'est bien ce qu'il vous a affirmé ? Oui, mais... Ce sera tout. Et n'est-il pas exact que si personne ne vous avait dit que le docteur Jacobson pouvait être le père de votre... Ah non, il n'est pas le père, parce que le père, c'est mon époux. Mais bien sûr, on est tous d'accord. Et si le ministère public n'avait pas violé la confidentialité inhérente au donneur, puisque le docteur Jacobson a honoré sa parole en protégeant l'anonymat de ceux-ci, aucun de ces déguisements ne serait utile. ni ce procès d'ailleurs, n'est-ce pas ? Je n'ai plus de questions. Monsieur le procureur. Madame Jones, Monsieur Kane a essayé de nous suggérer que l'identité du donneur n'a aucune importance. Alors je vous repose les questions. Dans l'hypothèse où le docteur Jacobson a utilisé son propre sperme, vous a-t-il menti à ce sujet, selon vous ? Sans aucun doute, le docteur a menti. Quel est le sujet si important à vos yeux sur lequel il vous a menti ? Une des plus importantes décisions de ma vie de femme et de mon mariage. Si vous et votre mari aviez su que le docteur Jacobson avait l'intention de vous inséminer en utilisant son propre sperme, y auriez-vous consenti ? Non. Sans la moindre hésitation, non. Je n'ai pas d'autres questions. L'origine de mon fils m'est complètement égale. Je l'aime comme il est. Madame Jones. L'homme qui est là, à votre honneur, ce docteur n'a pas uniquement violé mon corps, mais il a violé aussi tous mes espoirs et mes rêves, ma confiance. Madame Jones, vous pouvez quitter la barre. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Crotters, Lorsque vous travailliez au cabinet du docteur Jacobson, avait-il mis au point une routine pour recevoir les donneurs de sperme ? J'ai pu l'observer revenir régulièrement des toilettes avec un pot rempli de sperme aux environs de 4 heures tous les après-midi. Les Martins attendent. Merci, Luce. Docteur Jacobson ? Il était donc de votre responsabilité de garder les échantillons de sperme pour le docteur Jacobson, c'est bien ça ? Oui, monsieur. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial pendant votre séjour au cabinet ? Eh bien, je me rappelle qu'un jour, quelque temps après mon arrivée chez le docteur, c'est un échantillon de sperme ? Qu'un donneur m'a remis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je n'ai vu personne. Et vous ne verrez jamais personne. Dans ce cabinet, c'est moi et moi seul qui traite avec les donneurs. Oui, docteur. Je comprends, vous êtes nouvelle, mais comprenez aussi que mes patients désirent garder l'anonymat. Et je le leur garantis. Oui, docteur. Il est arrivé très accidentellement. Il est vrai qu'un donneur soit absent quand une patiente attendait d'être inséminée. Donc, pour y remédier, j'ai employé mon propre sperme. Mais si j'avais su un instant que ça produirait un tel tollé contre un simple médecin donneur qui est un acte tellement habituel, j'aurais dit à mes patientes d'aller voir quelqu'un d'autre. Docteur Jacobson, d'après les résultats du laboratoire biomédical Roach, il apparaît que sur 18 enfants soumis aux tests de l'ADN, sur 16 de ces enfants, la probabilité de votre paternité dépasse largement les 99 %. Je réfute en bloc c'est fadès. Si ce fait s'avère exact, ne serait-ce pas parce que vous utilisiez systématiquement votre sperme ? Cela n'est ni un fait, ni une réalité. Docteur Jacobson, Marie Jones et d'autres femmes ont déclaré sous serment que vous leur aviez dit que chaque donneur serait utilisé pour deux ou trois enfants. Cela rend-il inexact votre déposition ? Je ne suis pas, et je vous le répète, je ne suis pas le père de l'enfant de cette femme ! Fais confiance. Le verdict va être rendu. Greffier, veillez à ce que soit inscrit de la présence du docteur Jacobson et de son avocat, ainsi que du procureur général. Cette affaire a suscité beaucoup d'intérêt parmi le public, ainsi que parmi vous ici présents. Mais je ne tolérerai aucune manifestation d'approbation ou de désapprobation de qui que ce soit dans cette salle d'audience. Nous allons donc poursuivre et faire entrer le jury. Les membres du jury ont-ils rendu leur verdict ? Oui, nous l'avons rendu. Que le greffier lise ce verdict. Merci. L'accusé est prié de se lever face au jury. Affaire criminelle 9417-4A. Les États-Unis d'Amérique contre Cécile Jacobson. Nous avons trouvé l'accusé, Cécile Jacobson, au chef d'accusation 1, coupable, au chef d'accusation 2, coupable, au chef d'accusation 3, coupable, au chef d'accusation 4, coupable, au chef d'accusation 5, coupable, au chef d'accusation 6, coupable. Vous avez réussi, c'est formidable. Une dépêche de dernière minute nous apprend que cet après-midi, à la cour fédérale, le docteur Cécile Jacobson, connu sous le nom de Procréateur Miracle, a été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. La sentence devrait être rendue dans deux semaines. Toutes mes félicitations. Merci. Où est Jesse ? Il met son pyjama. Marie. Écoute. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Et même si j'étais contre. Il est possible que je n'aie pas toujours été aussi présent que tu l'espérais. Ça a été vraiment dur pour chacun d'entre nous. Et en tout cas, c'est terminé. Ah oui ? Terminé ? À condition que tu n'en fasses pas un roman. Ça n'arrêtera pas de nous poursuivre le restant de notre vie. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à Jesse ? Rien. Pourquoi veux-tu qu'on lui parle de ça ? Parce que c'est un garçon brillant qui grandit et qui aura probablement un jour une intelligence supérieure. C'est pour ça qu'il a le droit de tout savoir. Ce qui lui permettra de prendre des décisions pour diriger le cours de sa vie. Marie, il vient d'avoir 5 ans. Tu crois pas qu'on peut attendre un peu pour le lui dire ? Je ne veux plus vivre dans cette ambiance. Se bagarrer tous les deux sans arrêt. Tu es revenu, maman ? Oh, mon amour, viens vite. Je t'aime. Tiens, essuie-toi la bouche. Je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi il a fait ça. Merci. Pour l'argent. Oui, peut-être en ce qui te concerne. Pour annoncer à deux reprises une fausse grossesse, je ne vois pas d'autre raison. Mais avec des femmes comme moi, tu sais, je crois quand même que quelque part, dans son esprit malade et torturé, il devait penser nous aider. Peut-être, mais qu'il ne pourra jamais le dire, pourvu qu'il ait cobe ce qu'il mérite. Je peux prendre un peu de glace ? Si tu veux. Bon, c'est d'accord. Tu sais où elle est ? Oui. Comment ça va avec Greg ? On réapprend à se connaître. Madame Castellano, est-ce que je peux avoir des gâteaux avec la glace ? Tu sais. Si ta maman veut bien. Moi, s'il te plaît, allez. Inutile de me regarder. Je m'entraîne à les pourrir. C'est d'accord. Mais un seul. Je suis enceinte. C'est vrai ? Pour de bon ? On en est absolument positivement certain. Oh, je suis. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Approche. Eh bien, voilà. Dans quelques mois, si j'ai beaucoup, beaucoup de chance, je vais avoir un petit garçon aussi gentil que toi. Ou une petite fille aussi courageuse bonne comme ta maman. Est-ce que je peux récupérer mes habits de grossesse ? Et puis, il y a aussi le kangourou. Oh ! Tiens. Celui-là, c'est pour toi. Le docteur Cécile Jacobson a été reconnu coupable de 46 chefs d'inculpation de fraude et 6 de parjure. Il a été condamné à 5 ans de prison fédérale. Il est actuellement en liberté sous caution en attendant l'appel. Sue et Bill Castellano ont un petit garçon en parfaite santé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501